Ils ne vont pas à leur niveau. Et puis, je ne peux pas concevoir qu'on peut construire des grands édifices comme ça. Il n'y a pas d'architecte. Souvent, le maçon se fait passer pour l'architecte. Il n'y a pas de technicien en bâtiment pour mesurer le dosage qu'il faut dans les poteaux, dans les piliers, dans les chaînages. Le nombre de faits, tout ça, ce n'est pas visé. Donc, c'est qui fait ça ? Les maçons, eux aussi, sont des malhonnêtes. Les propriétaires aussi ne sont pas bien. Ce sont des malhonnêtes parce qu'ils aiment la facilité. Ils aiment les achats moins chers. Souvent, comme ça, le propriétaire peut demander au moins une bosse de fer pour pouvoir faire les travaux. Il va dire non qu'une bosse, c'est trop. Mais il faut au moins une demi-bosse de fer pour pouvoir faire son travail. Donc, en vérité, une bosse, ça ne veut pas faire le travail. Quand le maçon vient, il a besoin d'argent. Il a besoin de prendre ça pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc, dès qu'il finit, quelques temps après, tu vois qu'il y a les fissures sur les maisons. Il y a la malhonnêteté, d'accord, de ceux qui construisent les maçons. Il y a encore le ministère de la Constitution. Toutefois, on donne déjà, comment on appelle, un lot à quelqu'un. Et puis, on lui donne l'autorisation de construire, on ne fait pas de suivi. On doit mettre normalement des gens, moi, je suis prêt à construire, je commence mon bâtiment tant. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que vous pouvez quand même envoyer un agent pour voir si les matériaux que je prends pour faire la construction sont conformes aux normes de la construction ? En ce moment-là, la personne peut continuer son bâtiment. Mais dans le cas contraire, on peut dire à la personne d'arrêter. Il y a un manque de suivi. Véritablement, dans tous les sens. Pour moi, les raisons, c'est l'ignorance même des règles de construction, parlant du droit de l'immobilier, que les promoteurs ne connaissent pas. Docteur Kwakou, je voudrais commencer par vous. On en a longuement parlé, mais on va continuer. Qui peut construire aujourd'hui ? Qui ne doit pas construire ? Lorsqu'on a reçu un chantier, on ne sait pas qui est là. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut que la chaîne de construction soit respectée. L'architecte fait votre plan, vous fait votre étude de sol, vous allez voir un ingénieur qui va vous faire vos plans béton, vous allez confier à des professionnels, et puis ils vont construire votre maison. Avec un suivi derrière. Pourquoi un suivi derrière ? Parce que c'est simple. Vous, M. Lassine et Fofana, vous voulez construire votre maison. Vous avez 100 millions pour construire votre maison. Vous prenez un entrepreneur, vous confiez à l'entrepreneur pour construire votre maison. Votre intérêt à vous, c'est d'avoir une maison solide. Mais vous, votre entrepreneur à lui, c'est de maximiser ses profits. Donc, vos intérêts sont complètement divergents. Mais entre vous deux, il faut bien qu'on mette quelqu'un qui va s'assurer que l'investissement que vous êtes en train de faire, l'entrepreneur à qui vous avez confié votre maison, va le faire suivant les règles de l'art. C'est ça, cette mission importante qui, aujourd'hui, n'est pas assurée. Tout à l'heure, il y a M. Ollo qui a donné un exemple. L'exemple de Kumasi Ramblay ou Makori Ramblay. Ça s'appelait Kumasi Potopoto. Ceux qui connaissent, ça s'appelait Kumasi Potopoto. Il y a un Ramblay qui a été fait, qu'on appelle un Ramblay hydraulique. Ils ont pompé du sable à la lagune et ils ont mis à cet endroit. Aujourd'hui, vous passez, il y a des immeubles qui poussent, qui poussent. Mais quand on dit Potopoto, ça veut dire que c'est la boue. Ça ne tient pas. Alors, si ça ne tient pas et que vous venez de mettre des immeubles aussi facilement, je pense que ça peut être source à problème. Donc, c'est pour dire que lorsqu'on veut construire, il faut s'adresser vraiment à des professionnels qui vont vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire des immeubles, même R plus 10 à cet endroit. Mais il y a des dispositions à prendre au niveau des fondations pour qu'on puisse le faire. Peut-être qu'on ne va pas faire des fondations superficielles. On va faire des fondations qui vont descendre à des profondeurs beaucoup plus grandes. Souvent, les gens ne savent pas, mais quand vous prenez les trois ponts d'habitants, le deuxième et le troisième qu'on est en train de construire, les fondations sont à 70 mètres, actuellement entre 70 et 80 mètres à partir du fond de l'eau. À partir du fond de l'eau ? 70 mètres. 70 mètres à partir du fond de l'eau. Simplement, pourquoi on s'est arrêté à 70 mètres ? On pouvait être à 20 mètres, à 50 mètres. Pourquoi on est allé là-bas ? On est allé là-bas simplement parce que c'est à cette profondeur-là qu'on pouvait avoir le sol qui pouvait donc supporter tout le poids de l'ouvrage. Je parle des ponts, mais c'est aussi vrai pour les bâtiments. C'est le même principe. Lorsque vous êtes dans une zone où les sols ne sont pas très bons, si vous voulez construire, à partir de notre étude, on va pouvoir vous dire, bon, pour ce bâtiment, il faut descendre à 1 mètre, à 2 mètres, peut-être même à 15 mètres. On appelle ça des fondations semi-profondes, vous faites des fondations profondes. Mais donc, on peut vraiment, lorsque vous voulez construire votre bâtiment, ce sont des investissements importants, mais en dehors des investissements. Parce que si l'immeuble se coule vide, ce n'est pas grave. Mais imaginez-vous, un seul instant, je ne souhaite pas, si ce qui s'est passé à Youpougon s'était passé à 2h ou 3h du matin, au moment où les gens dormaient, ça allait être grave. Heureusement que ce s'est passé en pleine journée et les gens étaient dehors. Donc, non seulement il y a un problème même de préservation de vos ressources, parce que si l'immeuble se coule, ce sont des pertes importantes, mais aussi il y a la sécurité des Ivoiriens. Et je pense que ça, c'est le rôle régalien de l'État. Comme l'État l'a déjà fait au niveau de l'électricité, il faudrait que l'État le fasse aussi au niveau de la construction de façon générale. Vous pensez à quelque chose, l'équivalent de Securel en ce qui concerne la construction ? Bien sûr, je pense que c'est ce qu'a dit M. Kouala tout à l'heure. C'est l'équivalent. Je pense que si, dans le permis de construire, on exige qu'il y ait des études de sol, et à la fin, avant que les maisons ne soient livrées et habitées, le ministère demande un certificat de conformité dans lequel le propriétaire ou l'entrepreneur doit donner la preuve que tous les contrôles en matière de construction ont été respectés, je pense qu'au vu de cela, la structure que le ministère va choisir va donner donc les attestations de conformité pour dire que ce bâtiment est conforme pour accueillir des Ivoiriens en toute sécurité. C'est totalement votre avis, M. Alexandre Kouala. Tout à fait, il faut respecter la chaîne. Il faut respecter la chaîne, sinon on met les Ivoiriens devant des situations terribles. Et là encore, M. Amédée a parlé tout à l'heure du quartier Ramblaire. On prend l'exemple. Aujourd'hui, nous avons peut-être des R plus 5, R plus 6, tout en sachant que c'est du Ramblaire. Sans connaître peut-être le certificat d'Urbanim, je suis convaincu que le certificat d'Urbanim ne prévoit pas qu'on aille jusqu'à R plus 5. Je suis convaincu, étant donné que c'est du Ramblaire. Mais vous voyez, il y a des immeubles de R plus 5, R plus 6. Ça veut dire que les gens ne respectent pas le certificat d'Urbanim. Ça veut dire que les prescriptions d'Urbanisme de cet endroit ne sont pas respectées. Mais la faute à qui ? Ça, je peux dire tout d'emblée que la faute aux gens qui délivrent le permis à la puissance publique. Que ce soit la puissance publique centrale ou la puissance publique décentralisée. M. Célestin Kouala, deux exemples bien dits. L'ingénieur conseil qui passe et qui a peur, est-ce qu'on devrait construire là ? Est-ce qu'aujourd'hui vous avez la possibilité de dire que cet immeuble R plus 5 doit être écrasé, il ne devait pas être là ? Oui, techniquement, on peut effectivement demander à des experts, entre autres par exemple au laboratoire du LBTP, d'expertiser un immeuble et de vous dire si à l'instant T, cet immeuble va résister ou si éventuellement il va s'écrouler. On a les moyens d'expertiser un immeuble effectivement et de dire s'il va s'écrouler ou pas. L'autre chose que je voulais dire effectivement, c'est qu'à travers les différents immeubles qui ont été réalisés au Ramblais, de Marcory ou de Koumassy, M. Olleu le disait tout à l'heure, je comprends parfaitement ses craintes, mais comme l'a dit également M. le directeur général, dans ces endroits-là, les permis qui ont été délivrés à cette période-là, j'imagine que les différentes commissions qui se sont réunies et qui ont envoyé des experts sur le terrain, connaissant l'importance des sols dans cet endroit-là, parce que ça a été fait sur la base d'un Ramblais hydraulique, effectivement, on parle de la dune juste à côté, n'est-ce pas, ont suffisamment mesuré ces choses-là avant de délivrer ces permis-là. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Je comprends naturellement qu'ils soient un peu inquiets, mais nous, administration, nous disons que si des permis ont été délivrés dans ces endroits-là, c'est certainement parce que l'on pouvait y bâtir des immeubles en R3 ou éventuellement en R4 lorsque des dérogations sont données. Logiquement, oui, mais est-ce que le drame de Yopougon peut vous faire... penser à revisiter certains immeubles au pif, véritablement au hasard, pour mettre de l'ordre ? Ou bien les textes ne permettent pas cela ? Ah si, si, si ! Au-delà des textes, les nouvelles initiatives que nous sommes en train de prendre, c'est d'abord qu'effectivement nous puissions, nous-mêmes, au-delà du fait que la brigade, lorsque vous démarrez le chantier, la brigade est présente à travers plusieurs convocations pour vous demander... Parce que logiquement, quand vous démarrez un chantier, vous devez laisser le permis de construire et vos plans sur le chantier, pour que lorsque la brigade arrive, elle puisse les regarder et s'assurer que vous êtes autorisé à construire. Lorsque ce n'est pas fait, vous avez une série de convocations, des notifications de démolition, etc. Des démolitions partielles jusqu'à la démolition définitive si vous continuez de ne pas vous présenter. Mais aujourd'hui, on va au-delà. On s'apprête à aller au-delà. Nous allons prendre l'initiative nous-mêmes de regarder à travers la ville, dans toute la ville, les immeubles que nous estimons comme étant dangereux ou à risque, qui présentent un certain nombre de fissures, par exemple, où les risques d'effondrement sont réels. C'est des initiatives que nous allons prendre. Et mieux que cela, on invite aussi les Ivoiriens à nous saisir. Dorénavant, nous invitons les Ivoiriens à nous saisir. Vous comprenez ? Si, par exemple, vous apercevez, vous voyez, vous habitez dans un immeuble où vous vous rendez compte qu'il y a trop de fissures, C'est vrai, on dirait que ce ne sont pas des experts, mais il y a quand même un certain nombre de critères, visuellement, qui permettent, comme disait M. Olo tout à l'heure, il est inquiet sur un certain nombre de choses, mais un certain nombre d'aspects quand même qui permettent, à la vue, de dire que cet immeuble-là pourrait éventuellement s'écouler s'il n'y en a pas. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs. Exactement, merci pour le thème. Il y a des signes avant-coureurs. Nous appelons donc les Ivoiriens, clairement, à nous saisir sur un certain nombre d'immeubles, éventuellement, en ville, qui pourraient présenter des risques pour que des dispositions soient prises. Le propriétaire sera interpellé tout de suite, n'est-ce pas ? Il lui sera exigé de prendre un bureau de contrôle, un bureau technique pour expertiser et nous dire exactement qu'en est-il de la résistance de ce bâtiment-là avant qu'évidemment le mal en arrive. M. Germain Olo. Oui, moi, je suis heureux de la proposition de mon ami Kuala. Mais je rappelle qu'en 1999, nous avons fait un séminaire à Yamsukro, où tout ce que nous disons aujourd'hui est écrit, la suivante, et le ministère de la Constitution s'est chargé, s'était chargé de l'application. Ce n'est pas fait jusqu'aujourd'hui. Maintenant, on commence à le faire, c'est tant mieux. Mais je voudrais qu'on évite de dire, les permis qui ont été donnés là, c'était... Non, c'est des histoires. Non, l'État de coût de bâtiment, de continuité, l'État ne doit pas se concentrer vis-à-vis des habitants de ce pays. Donc, nous disons que si vous donnez l'autorisation de construire, vous devez réclamer ces faits de conformité, même aller jusqu'au certificat de surface pour garantir à l'habitant le bien-être. Du reste, je pense que si les dispositions sont prises, même qu'on a fait pour l'électricité, si on a fait pour les bâtiments, les Ivariens vont se plier. C'est vrai qu'il y a des Ivariens difficiles, mais tous les Ivariens ne sont pas difficiles. Ils vont se plier pour qu'on puisse avoir des logements conformes. Alors, sans image, mais vraiment, je veux le dire, il y a quelques constats que nous faisons même des bâtiments administratifs. Manque de maintenance incroyable. Nous regardons le tout administratif. Il faut le dire nettement. Comment est-ce que vous réagissez devant tout cela ? Cité administrative, on a quelques craintes, si jamais il y a incendie. Ce sont des choses qui se voient. Vous savez, nous, on a parlé tout à l'heure de Securel. On est dans une fédération qu'on appelle FISUEL. C'est une fédération internationale. Et dans cette fédération, on fait des réunions annuelles. Et dans chaque pays, on fait le point des incendies, des incidents d'origine électrique. Vous savez, le pays où il y a moins de problèmes dans le monde, c'est le Japon. Et pourquoi le Japon ? Parce qu'au Japon, voilà un pays où ils se sont dit, avant qu'on mette le courant dans votre maison, on contrôle. Mais tous les trois ans, il y a un contrôle obligatoire. Tous les trois ans. C'est le pays où il n'y a aucun problème. Donc, ça, je parle de l'électricité. Mais dans les bâtiments, il y a beaucoup d'incendies dans les bureaux ici. C'est dû à la vétusté des installations électriques. C'est ça, tout le monde le sait. Mais donc, il est important quand même qu'au bout d'un certain temps, aussi bien au niveau de l'électricité qu'au niveau des structures, qu'au niveau même de tout ce qui est peinture. Bon, même si on ne fait rien, il suffit simplement de passer une couche de peinture. Mais ça, encore, on ne le fait pas. Il y a des bâtiments ici qui ont été conçus depuis 30 ans. Il n'y a même pas eu une seule couche de peinture depuis 30 ans. Oui, parce qu'il faut le dire très clairement, l'Office national de la protection civile avait désigné certains bâtiments, beaucoup de bâtiments, la tour administrative, la cité administrative. La pyramide a même été désignée aussi, certains endroits qui, aujourd'hui, il n'y a aucune correction. Il n'y a aucune correction. Tout le monde est bien informé. Sur ce plateau, on ne va pas se le cacher. Alors, je voulais dire qu'il y a des états-mains recevants du public, tel que le tour. Aujourd'hui, nous savons tous que même les ascenseurs n'ont plus ce qu'on appelle chez nous les abortisseurs, pour faire comprendre, pour ne pas utiliser les mots techniques, c'est-à-dire que si l'ascenseur descend, s'il y a une rupture, ça peut faire tomber les gens. Si les incendies, leur porte qui doit se fermer automatiquement, le coup de feu ne se ferme pas. Alors, il y a un certain nombre de dispositions. On se contente que lorsque le climatiseur ne va pas dépendre de l'esprit de l'accrocher à la fenêtre, en dépit de toute forme d'architecture, d'humanisme qui avait régi la construction de ces bâtiments, je pense que l'État, tout à l'heure, on parle de l'État pour le public, mais on va parler de l'État pour l'État lui-même. L'État est locataire ou propriétaire d'un ouvrage. L'État doit d'abord donner l'exemple de ce que lui-même qui est propriétaire, lui qui a la puissance publique, regarde et met ce bâtiment en état d'habitabilité. Ce n'est pas le cas, toujours. Or, si c'est des roues de chaussée ou R1, ce n'est pas grave, mais dès le tour, c'est un danger permanent, c'est un danger public. Si l'État n'est pas à aucune disposition, on n'a pas, quelquefois, l'incendie des cadres de l'homme sous-sol, des bureaux d'incendie à gauche à droite, c'est tellement dangereux que je pense que c'est l'occasion d'interpeller la puissance publique pour dire, on va commencer à regarder la boîte cour parce qu'il y a des choses à faire. Oui, M. Kouala. Je vais très rapidement à ce sujet dire qu'il est clair qu'à la direction de la maintenance, au niveau du ministère de la construction, tout le monde est conscient de la nécessité de maintenir davantage. Mais je voudrais dire aussi qu'on n'est pas dans une situation où rien n'est fait. Si rien n'était fait ces dix dernières années, je ne suis pas sûr que ces tours a été utilisables aujourd'hui. Peut-être que ce n'est toujours pas suffisant, mais récemment, il y a moins d'un an, les façades, par exemple, des tours A et B ont été réhabilitées. Au niveau des ascenseurs, il y a quand même un minimum d'entretien qui est fait de façon permanente. Mais comme je l'ai dit au risque, je me le répète, certainement que l'on peut faire mieux. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Et l'État est conscient de ce qu'il faut lui-même donner le bon exemple en entretenant convenablement les bâtiments à un public. Dans le cas du retour de la BAD, vous avez vu tout l'effort que nous avons fait pour réhabiliter entièrement l'immeuble du CCIA qui a été réceptionné il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pour dire que l'État fait également des efforts pour, si vous voulez, réhabiliter un certain nombre de bâtiments. Je rappelle aussi que la réhabilitation d'un certain nombre de bâtiments, compte tenu de leur coût, compte tenu de l'importance de leur coût, sont mis en BOT. C'est le cas, par exemple, de la pyramide. Voilà. Donc c'est des bâtiments sur lesquels nous recherchons des partenaires pour aller en partenariat public-privé avec eux, afin de réhabiliter un certain nombre d'immeubles, n'est-ce pas, qui sont des grands équipements publics. Donc c'est pour dire que beaucoup de choses sont faites, mais je comprends que ce ne soit pas toujours au rythme qu'on aurait souhaité. Sinon, beaucoup de choses sont faites. Alors là, je voudrais m'adresser à l'urbanisme. Lorsqu'on traverse Abidjan, il y a des dodanes, il y a des trottoirs, il n'y a pas de recul, il y a des terres pleines partout où il ne faut pas. Et à vue d'oiseaux, pas de verdus, d'Abidjan, vous avez fait des propositions dans ce sens ? Ah, c'est tous les jours que l'urbanisme fait des propositions. C'est déjà à la base. La ville, elle, elle se construit avec des urbanistes. Mais malheureusement, dans notre pays, si nous prenons la plus grande agglomération qui est la ville d'Abidjan, la ville se construit à travers de l'autissement, les lotissements. Le lotissement, ce n'est pas la meilleure manière de bâtir une ville. Et nous, nous pensons qu'il faut arrêter ce type d'urbanisation, ce type d'extension urbaine. Il faut passer à la bonne planification urbaine. Et la bonne planification urbaine, ce n'est pas seulement de faire des schémas directeurs. On peut faire le schéma directeur qui est le premier maillon. Après cela, il faut passer à d'autres outils pour permettre après aux lotisseurs d'arriver. Malheureusement, après un plan d'urbaine directeur, on ne fait pas les outils intermédiaires et c'est le lotisseur qui arrive et le lotisseur, quand il arrive, ce n'est pas pour faire de l'amélioration. Lui, le lotisseur, vient pour vendre des lots. Et qui dit vendre des lots, cherche à gagner, à tirer profit de son activité. Donc, c'est pour dire que c'est tout le temps qu'on attire l'attention des décideurs sur ces aspects-là. Je voudrais dire aussi, par rapport aux dos d'âne dont vous parlez, les dos d'âne se sont présentés comme ça parce qu'il y a un problème de civisme des automobilistes. Mais cela n'est pas du tout bien quand ça se trouve sur des voies structurantes. Sur des voies structurantes. Sur une voie de dessert, c'est-à-dire la voie de dessert, c'est cette voie qui permet aux rivérins de rentrer chez lui à la maison. Mais sur une voie structurante, quand on s'en va trouver des dos d'âne, cela pose problème. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas dit aussi, c'est qu'on a de plus en plus à Bidjan, on constate que des voies en bonne eau du forme, et ça on le voit souvent à la septième tranche, des voies en bonne eau du forme sont privatisées. On met des portails. Je ne parle pas d'opérations immobilières. Je parle d'un lotissement régulier où des personnes mettent des portails pour fermer la voie. Et ça, c'est un problème. Je poursuis pour vous dire qu'on parlait tout à l'heure des immeubles. Ce qu'on constate, nous, urbanistes, c'est qu'un immeuble, quand il est construit, dans les règles, il est dit qu'un appartement égale à un parking. Mais vous voyez que tous les immeubles, pour la plupart, qu'on construit ont des parkings sur rue. Ça veut dire quoi ? Que les locataires sont obligés, pour la plupart, de stationner, de garer leurs véhicules dans la rue. Et parce que ce n'était pas prévu vraiment ? Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'une conception devait être faite de sorte que celui qui garde sa voiture, celui qui est locataire, celui qui habite le meuble, puisse garer sa voiture, non pas sur la rue, mais dans la conception architecturale. Malheureusement, ceci n'est pas respecté. M. Kuala peut témoigner. Un appartement, un parking. C'est ce qu'il a dit, le minimum. Mais on n'a pas dit un appartement, un parking sur rue. Ça, ce n'est pas du tout. Et c'est parce que la plupart, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut quitter l'informel. La plupart des immeubles ne sont pas conçus par des architectes. Malheureusement. Et c'est ce qu'on constate aussi au niveau des bureaux de contrôle. Il faut désormais mettre des bureaux de contrôle pour contrôler ce qu'on est en train de dire. Mais il faut aussi, c'est vrai que le métier d'architecte, à force de parler, les gens, les propriétaires ou bien les maîtres d'ouvrage vont vers les architectes. Mais c'est regrettable de constater que la plupart des immeubles qui se construisent à Abidjan, je ne parle pas des immeubles de bureaux, en quoi là, c'est grave. Mais les immeubles d'habitation, un appartement, un parking, mais ce n'est pas un parking sur rue. Dr. Kouakou, il y a de moins en moins de verdure à travers Abidjan, tout est en béton. Bon, en fait, il a parlé, je vais rebondir sur les dos d'annes. Les dos d'annes qu'on fait en Côte d'Ivoire ne sont pas des dos d'annes réglementaires. Quand vous prenez, il y a des normes pour faire des dos d'annes. Il y a une pente pour monter dessus, le dos d'annes doit avoir une certaine longueur et puis après on redescend. Mais ici, on fait une petite bosse sur la route et ça, je pense que ce n'est pas bon. Mais maintenant, il a dit, ce n'est pas sur les grandes voies. Ce qu'on appelle les voies structurantes, ce sont les grandes voies. Mais sur les voies pour entrer dans les maisons, dans la mesure où il y a des enfants et tout ça, il faudrait que les véhicules puissent rouler lentement. Donc on peut mettre des dos d'annes. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas aménageur, mais c'est vrai que chez nous, ici, on n'aime pas trop la verdure. Même quand on laisse des espaces verts, moi qui suis un élu, un maire, dans ma ville, mes prédécesseurs ont vendu tous les espaces verts. Donc je pense qu'à Abidjan aussi, c'est pareil, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais vous arrivez dans ma ville, il n'y a aucun espace vert. Ils ont tout vendu, tous les lots, ils ont construit des maisons partout. Bon, je ne dirais pas comme vous que c'est ceux qui ont vendu, mais on ne sait pas qui a vendu. Non, je dis que c'est mes prédécesseurs, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Oui, les prédécesseurs, ça s'imagine aisément, mais comme ils ne sont pas là pour répondre, donc je ne voudrais pas... Oui, je comprends parfaitement ce que vous êtes en train de développer. À Bassam, c'est mieux, M. Germain Olo ? Pour le moment, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on a la chance d'être au milieu des eaux, vous avez la mer, la grue, les flots, donc ça, c'est ventilé. C'est vrai qu'il y a la pression démographique, mais c'est contenu. Bassam, je pense que c'est la ville où les différents gestionnaires de la ville voient un peu plus devant. On sait ce qui nous arriverait dans 10 ans, 15 ans, donc on fait le lotissement et les gens viennent trouver déjà une mise en œuvre, déjà installée et se mettent dans la mouvance. Je pense qu'il y a quelques ratés dû aux espaces qu'on a laissés pour les carnivaux, les données des eaux pluviales, où les gens viennent lotir, mais on ne permet pas cela. C'est-à-dire que si on voit une construction, surtout lorsque les gens construisent en plein chumeur d'eau, on démolive, sinon l'eau même fait son travail. Vous n'en faites pas. Quand il y a des donations, vous avez votre chambre à 1,30 m sous l'eau, donc ce n'est pas un souci. D'accord, M. Célestin, lorsqu'on écoute tout cela, est-ce qu'à partir d'un moment, on ne pense pas, comme certains pays autour de nous, à avoir un observatoire de l'habitat ? Je voudrais dire que l'idée de l'observatoire de l'habitat a déjà été proposée lorsque nous-mêmes nous étions… Pour un pays qui se développe comme la Côte d'Ivoire, pourquoi depuis on n'y pense pas ? Ce n'est pas que l'on n'y pense pas. Beaucoup de propositions ont été faites il y a quelques années. Vous saviez, relativement à la question de la planification urbaine dont parlait M. Kwame Alexandre, il y avait anciennement au niveau d'Abidjan ce qu'on appelait l'atelier d'urbanisme d'Abidjan, et même l'atelier d'urbanisme de Yamsoukro aussi, M. Kwame Alexandre a eu l'honneur de diriger d'ailleurs. Donc, suite à un certain nombre de problèmes, cet atelier-là n'a pas fonctionné. Aujourd'hui, sous proposition d'Ubnet, cet atelier d'urbanisme d'Abidjan, à mon sens, a été remis sur pied au niveau du district d'Abidjan. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de propositions comme ça qui sont faites et qui sont prises au sérieux et parfois ça peut marcher. En ce qui concerne l'observatoire de l'habitat, ça fait partie effectivement des propositions que nous avons déjà faites pour, si vous voulez, avoir un certain nombre, ne serait-ce que de données statistiques, n'est-ce pas, mais participer aussi à un meurtre suivi au contrôle de la question de l'habitat de façon générale, pas seulement la question du logement. Et donc, cette observation de l'habitat-là, on va dire, a été proposée déjà et certainement que dans les mois et années qui viennent, cet observatoire de l'habitat sera mis sur pied. Mais je peux vous rassurer, la proposition est déjà faite. Vous êtes bien réformé sur cette proposition, docteur Gouacou ? Non, 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 je ne suis pas. Vous ne commentez pas ? Non. Bon, je vous comprends plus ou moins. Maintenant que nous avons plus ou moins une idée des causes des effondrements et puis une idée des acteurs dans la construction, parce qu'on se rend compte que c'est une affaire de compétences, reste maintenant à savoir quelle disposition prendre pour prévenir. La cause, c'est la corruption. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à Bijan, qui ont dit à donner un peu de moyens pour pouvoir construire, ils veulent construire des maisons. Mais aujourd'hui, il y a des entrepreneurs aussi qui veulent avoir de l'argent. Donc, celui qui construit, il appelle un entrepreneur, ce dernier lui fait le dévis et il débouche de l'argent. Maintenant, si l'entrepreneur, cette somme qu'il a débouchée et il ne veut pas introduire toute cette somme dans la construction, c'est ça qui amène cet effondrement. Maintenant, c'est à les autorités, l'État, je ne sais pas si c'est l'État ou bien si c'est la mairie, c'est à les autorités. À chaque fois que quelqu'un veut construire, c'est à eux de venir regarder et regarder et savoir est-ce que c'est leur norme. Ceux-mêmes qui construisent des immeubles, ils sont tous corrompus. Parce que pour construire un immeuble, je ne m'y connais pas là-dedans. Mais pour moi, quand tu dois construire, tu dois te rendre, tu vas voir les experts. Et ils viennent pour voir le terrain. Si le terrain est bon, on peut te dire oui, tu peux construire. Et si le terrain n'est pas bon, tu dois arrêter. Mais de nos jours, ceux qui construisent aujourd'hui, ils ne font pas ça. Quand ils ont un peu de moyens, ils viennent construire et puis après, c'est les innocents qui prennent les pots cassés. Et après, on est là, on ne va plus. Ce n'est pas normal. Je crois bien qu'aujourd'hui, l'État doit sanctionner ces gens et personne. Concernant les immeubles, pour moi, c'est le ministère. C'est le ministère parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Les gens construisent n'importe comment, avec n'importe quelle maison. Il n'y a pas de technicien qualifié. Quand il y a un peu de millions, tu te lèves, tu prends un ouvrier non qualifié. Et puis, il vient faire n'importe quoi. Moi, je pense que c'est l'autorité qui doit sévir. Veillez à ce que toutes les autorisations, avant de faire que je choisis un bâtiment, qui est l'autorisation du ministère au préalable. Sinon, on ne doit pas construire. Je pense que les causes sont dues à la mauvaise qualité des matériaux que les gens payent. parce que le fait, surtout le fait, il y a deux qualités. Bon, il y a d'autres qui parlent des trucs qui sont fabriqués en Chine, qui ne sont pas de qualité, mais qui sont moins chers. Bon, le ministère de la construction aussi, quand il vient vérifier pour mettre à deux trucs, après, il ne suive pas, ce n'est pas le problème. De toutes les façons, si le gars l'a corrompu, lui a donné 100 000, 200 000, lui, il ferme les yeux, puisqu'il sait qu'il ne doit pas, là, ce n'est pas son souci. Donc, il faut que l'État veille sur ce côté. Parce que le dosage même des ciments n'est pas bien fait. Si on doit prendre un sac de ciment pour peut-être 5, 3 brouettes, le gars, il peut prendre un sac de ciment pour peut-être 10 brouettes, juste le temps d'économiser, et puis après, ça donne n'importe quoi. Moi, je connais peut-être des immeubles, même à Yopougon, où peut-être les regards sont tout juste devant ces immeubles, mais du jour au lendemain, si l'eau creuse, ces immeubles vont s'écouler. Ah oui, ça va s'écouler. Les eaux usées, ça va s'écouler. La fondation n'est pas nette. Et puis, le ministère de la construction doit mettre les yeux, doit mettre forcément les yeux dessus. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut construire un immeuble, il te dit R plus 3, et il se retrouve à R plus 4, R plus 5. Comment ça se passe ? Est-ce que le béton, est-ce que les paillasses qui sont faites en fer sont réellement solides ? Est-ce que les paillasses sont solides ? C'est ça, c'est tout ces choses. Il faut un contrôle. Il faut un contrôle. Si le monsieur veut construire un R plus 1, un R plus 3, qu'il se fait contrôler par le ministère de la construction, voire par des techniciens. Dès le départ, il n'y a pas un travail fondamental qui est fait. Par rapport aux fondations. Et puis bon, il y a des experts, des choses en bâtiment, normalement qui doivent venir regarder pour voir si les normes sont vraiment respectées. Et parce que quand les normes ne sont pas respectées, quand il faut par exemple deux brouettes peut-être pour, je ne sais pas, trois brouettes pour un paquet de ciment, et puis bon, on va se rendre compte qu'il y a peut-être six brouettes pour un paquet de ciment, il y a problème. Donc les normes ne sont pas respectées. Donc il faut les experts en bâtiment pour voir vraiment si les gens respectent les normes avant même le subassement. Monsieur Celestin, il y a beaucoup de colère dans ce qui est en train d'être dit, même par dépit, il y a des mots très forts. Quand une personne dit, nous voyons sur un bâtiment A, D, A, D, c'est à démoli, c'est cela ? A démoli, exactement. Et puis finalement, il paraît que ça devient à discuter. Non, je voudrais... Plus sérieusement, à démoli, et puis après c'est jamais démoli, on ne comprend pas toujours pourquoi. Non, je voudrais dire tout de suite que c'est jamais à discuter. Lorsque c'est marqué à démoli, comme je vous l'avais expliqué, c'est qu'il y a une série de convocations qui ont été données. Par exemple, des notifications de démolition ont été données. L'occasion est donnée à l'ivoirien qui est en train de construire et qui n'a pas respecté la réglementation, de revenir au ministère de la construction pour se mettre à jour. C'est très important à savoir. Lorsque la personne concernée va revenir vers nos services compétents pour se mettre à jour, eh bien évidemment, on va effacer la peinture au stade où nous en étions. Ainsi, éventuellement, on était en train de s'apprêter à faire des démolitions partielles. Ça, c'est très important à savoir. Donc, je voudrais dire aux Ivoiriens également que ce n'est jamais à discuter. Ça, il faut que ce soit très clair. Donc, les efforts que les agents de la brigade de la démolition font dans des conditions qui sont parfois difficiles, que vous imaginez, eh bien, continuent chaque jour de travailler. Je voudrais, de ce point de vue-là, donner deux exemples très concrets aux Ivoiriens. Le premier exemple, c'est que l'immeuble qui s'est écroulé à la Riviera, le propriétaire a obtenu une autorisation de construire un R plus 3. Lorsqu'il a commencé à monter le 4e étage, les services de la brigade lui ont servi la notification de démolition. Ce n'est que quelques jours après que l'immeuble s'est écroulé. Vous comprenez ? Ça veut dire que nous avons réagi. Malheureusement, malheureusement, sur cet immeuble de la Palmerie, il y a eu un mort. Mais nous avons porté plainte. C'est bon à savoir. Nous nous avons porté plainte. Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Deuxièmement, à Abobo, l'immeuble R plus 2 qui s'est écroulé. C'est pareil. Les services de la brigade, de la brigade de démolition, avaient déjà interpellé à travers les convocations le promoteur, n'est-ce pas, le propriétaire qui était en train de réaliser cet immeuble, lorsque quelques semaines plus tard, l'immeuble s'est écroulé. Là également, il y a eu un mort. Là également, nous avons porté plainte. Voilà ce que je voudrais dire. Donc, il est important de savoir que le ministère de la Construction ne reste pas les bras croisés. La dernière chose, c'est que de 2011 à 2013, c'est quand même 500 démolitions que le ministère de la Construction a opérées. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous démolissons des immeubles. Notre souhait, c'est que les Ivoiriens puissent respecter la réglementation. C'est qu'ensemble, nous puissions respecter les lois. C'est ce que nous souhaitons. Je rappelle, au risque de me répéter, que c'est quand même 500 démolitions qui ont été faites en deux ans. Il est bon de le savoir. Et je suis heureux de certaines interventions parce que la plupart des interventions nous ramènent aux propositions que nous faisions. C'est généralement la question de l'étude des sols pour connaître l'importance, pour que les calculs de structures puissent permettre de bien dimensionner les fondations. La plupart de ces personnes qui ont parlé, même si elles ne sont pas expertes en bâtiment, elles l'ont perçue tout de suite. La mauvaise qualité des matériaux, la question des fondations, la question du professionnalisme des constructeurs. Voilà toute chose que nous allons regarder dorénavant dans le permis de construire et exiger. C'est ce que nous disions. Des études de sol, des études de structure et surtout un bureau de contrôle à la charge du, si vous voulez, du promoteur. Ce travail, nous allons le faire parce qu'on se rend compte, évidemment, ce qui est tout à fait naturel, il est du devoir égalien de l'État de protéger les citoyens bouariens. Donc nous, on comprend qu'on soit interpellé. C'est pour ça, au moment où nous sommes en train de nous parler, une communication en Conseil des ministres est en train de partir, n'est-ce pas, au niveau du secteur général du gouvernement pour que ces modifications-là puissent être apportées sur le permis de construire, pour que dorénavant, l'on puisse construire effectivement avec des professionnels. C'est pour ça que je disais en début d'émission que ce genre de plateau constitue pour nous des tribunes qui sont très intéressantes parce que c'est l'occasion de sensibiliser les Ivoiriens mais en même temps de les informer à la direction de la construction et de la maintenance. 200 entreprises ont été agréées. C'est bon à savoir, il est bon que les Ivoiriens sachent que si vous vous rendez au ministère de la construction, il y a des entreprises qui sont agréées, qui sont des entreprises professionnelles que vous pouvez consulter. C'est bon à savoir, c'est important. Donc c'est pour ça que nous disons qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Et incessamment, dans les mois qui viennent, vous aurez l'occasion de voir que, par exemple, au niveau du permis de construire, beaucoup de choses vont changer. Quelqu'un d'autre l'a dit, et je le disais sur ce plateau tout à l'heure, il s'est rendu compte à Yopougon qu'il y a des regards qui sont trop proches de l'immeuble. C'est ce que nous disions au milieu de cette émission. On invite l'Ivoirien qui s'est rendu compte, bien qu'il ne soit pas expert, que cet immeuble qui est à côté des regards, il y a des réels risques d'écroulement, d'effondrement. On invite cet Ivoirien à venir vers le ministère de la Construction pour les dénoncer ou à écrire simplement. Vous comprenez ? Pour qu'ensemble, nous, on puisse tout de suite prendre les mesures idoines, n'est-ce pas, et interpeller le maître de l'ouvrage sur les risques d'effondrement de cet immeuble. Voilà ce que je voulais dire à ce propos. Vous avez parlé de porter plainte. M. Germain Ollo, lorsqu'on parle de porter plainte, est-ce que vous pensez que désormais, tous les bâtiments doivent être assurés ? Parce que je ne pense pas que ce soit le cas jusqu'à présent. Disons que lorsque vous faites un investissement lourd, dans la méthodologie, lorsque vous faites faire vos études par un bureau d'études, et que vous voulez assurer votre bâtiment, vous faites appel à un bureau de contrôle de normalisation des risques. Ce sont les bureaux d'études spécialisées qui font l'analyse de votre dossier pour l'envoyer à l'assurance. Et votre bâtiment reçoit l'assurance. Vous pouvez l'assurer pour la décennale, c'est-à-dire pour les 10 ans. Dans notre métier, la libanne, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, la climatisation, c'est pour 2 ans. Mais l'aspect structure, pour 10 ans, parce qu'un bâtiment est fait pour durer 50 ans, logiquement. Mais la garantie décennale dure 10 ans. Au moins, s'il y a le bâtiment, s'il est contrôlé, et comme il y a la garantie décennale pour 10 ans, s'il y a une fichure, le bâtiment secroule, ça arrive rarement. Mais il y a un effet sismique. Par exemple, ici, on a la chance qu'on n'ait pas dans une zone sismique, mais un bâtiment peut être bien conçu, on a regardé bien les fondations et tout. Et puis, s'il y a un effet, une vibration sismique, le bâtiment peut secrouler. À ce moment-là, vous l'êtes assuré. Je crois que nous avons besoin, d'abord, en Côte d'Ivoire, de la formation des différents entrepreneurs, de la formation des différentes personnes qui interviennent dans les bâtiments. Parce que vous voyez, sur un chantier, nous, on voit quelqu'un qui est manœuvre sur un chantier, en 4 ans, il est devenu entrepreneur, oui, chef chantier. En 4 ans. C'est-à-dire qu'il est manœuvre aujourd'hui, il prend la truelle, il pousse la brouette, après, il prend la truelle, il devient marçon, après, il devient chef marçon, en 4 années, il est devenu chef chantier. Aujourd'hui, la crise, il y a une autre forme de crise qui se présente à Côte d'Ivoire. C'est la crise, d'abord, des professionnels dans le métier du bâtiment. Nous avons, la crise économique nous a musulés et aujourd'hui, les vrais entrepreneurs manquent. Il n'y a pas de vrais entrepreneurs. À l'époque, normalement, des spécialistes, vous l'avez carréneurs spécialistes, étanchéités carréneurs spécialistes, aujourd'hui, toutes ces personnes ont disparu. Il va falloir remettre ça à nouveau, que les gens viennent se faire former pour qu'on ait des entreprises qui interviennent. C'est comme ça qu'on peut faire le développement. – Docteur Kwaku, tout à l'heure, les images qui passaient, je sais que vous les avez vues et je vous ai vus remuer un peu la tête. Alors, c'est quel œuvre, quel ouvrage on peut vous… Regardez ces images, par exemple. Quel ouvrage on peut vous confier et que vous refuseriez d'achever, d'entreprendre ? – En fait, nous, nous sommes un laboratoire. – Souvent, on dit LBTP, on nous confond avec le BNED ou on nous confond avec quelqu'un d'autre. – Mais ce n'est pas faux. – Alors, je vais être clair, prendre une image simple. Quand vous êtes malade, vous partez chez le médecin généraliste ou bien le spécialiste qui va vous donner des bulletins d'analyse. Allez-y faire un examen d'urine, un examen de sang. Vous partez au laboratoire, vous faites les examens et puis vous retournez les résultats. Puis le médecin vous fait votre prescription. C'est la même chose. Nous, aussi bien que pour l'administration, le ministère de la construction comme le ministère des infrastructures, nous, nous faisons les mesures et puis nous donnons les valeurs. Alors, ce que nous avons vu là, ce sont des bâtiments. Lorsque M. Kuala dit, si des Ivoiriens voient s'il y a des problèmes dans les bâtiments, nous pouvons aller pour faire des mesures, pour faire des évaluations. Nous avons des appareils pour mesurer l'ouverture des fissures, pour regarder la nature. On peut savoir quel type de fondation a été faite. On peut même reconstituer les ferraillages qui sont dedans, les fers qui sont dedans, et donner le diamètre des feuilles qui ont été utilisées. Alors qu'on ne voit pas. On a des appareils qui nous donnent le diamètre, la position, on peut reconstituer. Donc, on peut savoir, est-ce que les Ivoiriens sont en danger dans ces bâtiments ou pas. C'est un travail qui peut être fait après coup, mais on ne souhaite pas. Parce que ça, ça revient plus cher. Ça revient plus cher parce que les reprises en sous-oeuvre, un bâtiment a été déjà construit, s'il y a des problèmes, s'il faut venir attraper. C'est pour ça que vraiment, je salue cette émission. Parce que très souvent, je pense que les Ivoiriens, on a parlé tout à l'heure des problèmes d'économie, mais il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui veulent construire, mais qui ne connaissent pas la méthodologie. qui s'adressent à des gens qui ne leur disent pas réellement le cheminement. C'est pour ça que cette émission est à saluer, comme je disais. Aujourd'hui, s'ils ont le terrain, qu'ils s'adressent à un architecte qui fasse des études de sol, qui fasse contrôler leur maison, la qualité des matériaux et qu'ils vraiment confient à des professionnels. Et vraiment, si toute la chaîne est respectée, on va avoir des maisons solides pour nos compatriotes. Monsieur Alexandre Kouamé, lorsque je pense à une maison, tout de suite, je dois m'adresser à vous pour savoir quel est le meilleur quartier pour moi. Le meilleur quartier ? Oui, le meilleur emplacement, et par exemple, et tout, non ? Non, lorsque vous pensez maison, vous avez probablement un terrain. Et quand vous avez un terrain, vous faites faire un plan, un plan par un architecte. Je ne dis pas par autre personne, par un architecte. Et l'architecte va chercher à avoir le permis de construire, et ainsi de suite, pour pouvoir bâtir l'ouvrage. Mais je voudrais poursuivre pour dire que, et je l'ai dit en début de l'émission, moi, je crois qu'il faut quitter l'informel dans ce domaine. Il faut confier la construction des bâtiments aux professionnels. Je voudrais donner quelques statistiques pour dire que c'est très important ce que nous disons. En termes de population urbaine, parce que là, quand on parle, on parle beaucoup plus de population urbaine. En 1965, on était à 20% d'urbains. Après, nous sommes passés à 32%, en plus à 37%. Aujourd'hui, nous devons être à peu près à 52% d'urbains. Ces personnes-là, ça veut dire quoi ? La Côte d'Ivoire est un pays de citadins maintenant. Donc, c'est une population qu'il faut protéger. Et donc, on ne peut pas protéger cette population si on est dans l'informel. Alors, c'est ce que je voudrais dire. Il faut bâtir la ville dans les règles de l'art et avec des professionnels. Monsieur Sélestin, quoi, là ? Oui, je pense que de ce point de vue-là, c'est quasiment la même chose que nous disons, puisque bâtir la ville avec des professionnels, c'est bien sûr engager des bureaux, n'est-ce pas, agréés pour faire vos études de sol entre des laboratoires compétents comme le LBTP. C'est aussi vous adresser, comme il le disait lui-même tout à l'heure, à des architectes qui sont qualifiés. Assez souvent, il n'est pas rare de rencontrer même de grands cadres qui ont des très, très belles maisons et quand vous lui demandez qui est ton architecte, il dit c'est moi-même. Parfois, ça fait sourire. Il est bon de rappeler que même si vous avez du goût et que même si vous êtes très bon en design, eh bien, il y a un certain nombre d'aspects sur la fonctionnalité de la maison qui nécessite que vous vous adressiez à un architecte, que vous vous adressiez également à un ingénieur, à un ingénieur pour faire des calculs de structure, pour faire des calculs de béton, etc. C'est extrêmement important. Et qu'enfin, vous puissiez travailler avec des professionnels. Je pense qu'à partir de là, effectivement, on pourra apporter beaucoup d'améliorations on pourra réduire considérablement si l'on atteint le risque zéro, j'allais dire à la limite, en termes d'effondrement des immeubles à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est possible. On n'a plus que quelques minutes. Pour faire juste le tour en prenant le cas de Yopougon, après un tel drame, les habitants de ce bâtiment, quel est leur recours ? Alors déjà, comme on le disait, aujourd'hui, la loi est très claire là-dessus. L'article 21 du décret 92 stipule que seul le maître de l'ouvrage est responsable, n'est-ce pas, de la stabilité de cet ouvrage-là. Et comme je le disais au risque de me répéter, nous-mêmes à la Riviera et à Bobo, nous avons porté plainte. Il appartient donc, n'est-ce pas, aux populations qui sont sinistrées dans ce genre de situation-là de pouvoir porter plainte. Mais au-delà de tout cela, ce que nous on veut dire, comme on l'a dit, c'est surtout des réformes. Des réformes que le ministère est en train d'engager pour que ce genre de choses-là ne se reproduisent pas. c'est beaucoup plus ce sur quoi nous allons mettre l'accent. Voilà. Monsieur Germain, pour terminer complètement, quel est votre dernier message ? Mon message, je sais que pour l'usager, le commun des mortels, ça lui semble trop compliqué à appeler architecte, à appeler... Alors, c'est pour ça qu'on appelle la délégation de la maîtrise d'ouvrage. Si vous avez quelque chose à faire, vous l'appelez à un ingénieur conseil, vous lui dites, voici ce que je vais faire. À lui, il fait la coordination. Et tout l'architecte, et tout le LBTP, et tout le monde, il vous sort un bâtiment certifié. C'est aussi simple. Il y a des honoreurs bien charpés, mais les honoreurs ne valent rien à côté de l'investissement que vous voulez faire. Donc, pour moi, vous conclure, faire que chacun ait son ingénieur conseil qui lui permettrait de pouvoir réaliser ses investissements à toute sécurité. Et donc, dès que j'ai besoin de penser à construire, un ingénieur conseille tout de suite et j'accroche. Il va être maître du bras délégué. Les urbanistes, vous êtes souvent oubliés par ceux qui construisent ? Non, non. Je disais tantôt que nous sommes en amont. Vous êtes en amont, oui, oui. C'est nous qui faisons la vie. Théoriquement, mais ceux de la partie, vous n'êtes pas oubliés. Non, on n'est pas oubliés. On n'est pas du tout oubliés. On n'est pas du tout oubliés. L'urbanisme, par exemple, si la personne même a le certificat d'urbanisme qui est délivré par le ministère et de la construction, la personne peut s'adresser encore à un urbanisme pour essayer d'avoir d'autres spécifications. Et avec ces spécifications, travaille avec l'architecte pour poursuivre l'ouvrage. Docteur Kouakou, pour terminer fondamentalement, qu'est-ce qui doit changer à partir de maintenant ? Moi, je pense qu'il faudrait que l'État lui-même se donne le pouvoir. Parce que la mission régalienne de l'État, c'est d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Comme M. Kouala a dit, il faudrait que l'État fasse obligation. même si on doit passer par le canal normal ingénieur-conseil, laboratoire, contrôle qualité de matériaux, mais il faudrait qu'il y ait obligation. Comme l'État l'a déjà fait en 81 pour Securel, il faudrait que l'État aussi fasse obligation, en tout cas, du contrôle et du suivi des travaux pour tout ce qui doit se faire dans ce pays-là. C'est la mission de l'État. Et je pense que l'État va le faire comme M. Kouala l'a dit. Ce sont des engagements qui ont été pris. Le message est passé, M. Kouala. En tout cas, merci, M. Kouala. Nous a été très utiles pour mieux comprendre la chose. Et puis, M. Célestin Kouala, directeur du logement et de la copropriété au ministère de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme. Merci pour tout. Merci de nous avoir expliqué ces choses assez compliquées. Nous avons voulu comprendre pourquoi ces immeubles s'effondrent et surtout, quelles propositions il faut faire pour prévenir. Merci et bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada